Tebboune nargue les irakistes et les appelle à participer aux élections. Plus de 170 manifestants arrêtés et démarches interdites. Tebboune nargue les manifestants du Irak et appelle les jeunes à participer au rendez-vous du 12 juin prochain. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a totalement ignoré les manifestants qui ont marché durant ces quatrièmes derniers vendredis dans les rues de toutes les grandes villes du pays. Pendant un mois, des millions d'Algériennes et d'Algériens ont battu le pavé pour réclamer le changement, le vrai changement, dans leur pays en clamant leur profond désaccord avec l'actuel mode de gouvernance de l'État algérien qui a mené le pays tout droit vers une alarmante crise financière et économique. Ce vendredi 19 mars, Tebboune a fait mine d'ignorer cette grandiose mobilisation populaire dans un message officiel adressé à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de la victoire. Pas un mot. Pas un seul mot n'a été adressé par le président algérien à ces millions de manifestants algériens qui ont repris le Irak depuis le 22 février dernier à travers l'ensemble des Ouilléia, les plus peuplés du pays. Au contraire, dans son message, Abdelmajid Tebboune fait semblant d'ignorer l'existence même de cette contestation populaire qui a secoué tout le pays depuis maintenant quatre vendredis successifs. Il nargue ainsi des millions d'Algériens qui crient, manifestent, se rassemblent jusqu'à deux fois par semaine dans les rues des plus importantes villes du pays, puisque le Irak se déroule depuis le 22 février dernier, chaque vendredi et mardi. La reprise du Irak n'a même pas lieu d'être à en croire Tebboune d'après lequel le seul problème de l'Algérie est la corruption et les résidus des corrompus de l'ancien régime. Tebboune se présente également dans son message comme l'homme qui a voulu rompre avec les pratiques de la honte. Tebboune n'accorde ainsi aucun crédit à celles et ceux qui appellent à son départ du palais présidentiel d'El Mouradia en le considérant comme un président illégitime et une marionnette entre les mains des généraux de l'armée. Nous sommes appelés avec la participation de tous, classe politique, société civile, organisation, syndicats et élites, à opérer une rupture radicale avec les pratiques de la honte et à aller de l'avant, résolument et fermement, dans la lutte contre la corruption, et à mettre à nu les intentions et démarches des corrompus et leurs résidus, à l'affût de la moindre occasion, pour semer le doute et attiser les discordes, a dit ainsi Tebboune dans son message lu à Tlemcen en son nom par le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rebika. Abdelmadjid Tebboune a rappelé aussi son attachement profond à sa feuille de route politique consistant à se doter bientôt d'un nouveau Parlement d'ici le mois de juin prochain. Ma conviction est profonde que le peuple algérien, notamment nos jeunes qui ont insufflé, par leur conscience, l'espoir d'une Algérie nouvelle lors du Irak béni, se mobilisera pour l'édification de l'État de droit et des institutions. Un État qui se construit par la volonté du peuple, à travers le choix libre et démocratique, et la concurrence loyale des idées et programmes lors du rendez-vous du 12 juin prochain, auquel toutes les garanties de transparence et de régularité ont été assurées, a souligné enfin le président algérien, qui refuse de se remettre en cause, et préfère poursuivre son chemin en dépit de toutes les contestations populaires, qui lui réclament d'emmener l'Algérie dans une toute autre direction, à savoir de construire des institutions. Irak, plus de 170 manifestants arrêtés et démarches interdites ou réprimés dans plusieurs Wilayah. Plus de 170 manifestants ont été arrêtés ce vendredi 19 mars en marge des manifestations du Irak, qui se sont déroulées dans une vingtaine de Wilayah à travers toute l'Algérie, a appris Algérie part de plusieurs sources judiciaires et sécuritaires. Les arrestations ont été perpétrées au niveau de 13 Wilayah, ont confirmé également des sources oculaires, ou des observateurs affiliés à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, ainsi que le Comité national de libération des détenus d'opinion, CNLD. Rien qu'à Alger, la capitale du pays, pas moins de dix manifestants arrêtés et embarqués par les services de sécurité, ont été identifiés par nos sources. À Tlemcen, plus de 15 manifestants ont été arrêtés et interpellés par les forces de l'ordre mobilisées pour empêcher les marches du Irak. Mais la répression fut plus intense à Thiarit, où au moins trente militants du Irak ont été arrêtés et harcelés par les forces anti-émeutes. À Mostaganum, les services de sécurité étaient beaucoup plus féroces, puisque plus de quarante manifestants ont été arrêtés et brutalisés avant d'être transférés vers divers commissariats de la ville. À El-Bayad, l'une des wilayahs les plus lointaines des projecteurs des caméras des médias nationaux ou internationaux, a connu également une impressionnante vague d'arrestations au cours de laquelle plus de vingt militants du Irak ont été victimes des brimades des services de sécurité. Il est à noter également que les marches du Irak ont été empêchées dans plusieurs wilayahs du pays. À Hadrar, au sud du pays, les forces de l'ordre ont empêché violemment la tenue des marches du Irak. À El-Wed, une wilayah du sud-est algérien, les forces de sécurité ont procédé tout bonnement à la fermeture d'une mosquée pour empêcher ensuite l'organisation d'une marche favorable aux revendications du Irak. À la Gouat aussi, les services de sécurité ont brutalement bloqué une marche citoyenne, tout comme à Mila, une wilayah de l'est du pays, où plusieurs arrestations ont été perpétrées dès la fin de la prière du vendredi pour neutraliser toutes les velléités d'organiser les marches du Irak. Ablida, Biskra et Bord Jmenayel dans la wilayah de Boumerdes ont connu enfin une forte mobilisation des forces anti-émeutes et des agents des renseignements généraux, RG, pour étouffer les marches pacifiques organisées par les militants du Irak. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada